Sous-titrage ST' 501 Dame Dior n'est pas de la lignée royale, il est d'une lignée seigneuriale qui est très importante dans l'ensemble Bamou. On me tape, on me roule à terre, on arrache mon sac, on emmène les titres forciers. C'est africain, je veux que ça reste africain. Ça veut dire quoi ? Le roi qui coupe la corde du coup des esclaves, c'est-à-dire le roi libérateur. Autour du marché central de Douala, je regarde tout le désordre urbain qu'il y a. Ce n'est pas les boulous qui font ça là-bas. Ecoutez, voilà. Non, 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 laissez-moi. Mesdames, Messieurs, le meilleur c'est ici et lui par ailleurs. BNews1, le tam-tam du continent et bien sûr le tam-tam du continent. BNews1, le tam-tam du continent. De l'information. BNews1, le tam-tam du continent. BNews1, le tam-tam du continent. De l'information. BNews1, le tam-tam du continent. BNews1, le tam-tam du continent. De l'information. BNews1, le tam-tam du continent. Le temps a suspendu son envol, Mesdames, Messieurs. Nous sommes sur BNews1, la première télévision d'information en continu du Cameroun. Nous sommes en direct de Yaoundé au Cameroun et ce matin nous parlerons de notre pays et surtout des événements qui se sont déroulés à Genève. Hier, la brigade anti-sardinale a donc annoncé une opération dénommée Kacham, celle qui consistait à capturer vivant le président de la République du Cameroun. La manifestation qui était au préalable approuvée par les autorités helvétiques a été interdite après. On revient aujourd'hui sur ces événements-là avec le film de ce qui s'est passé avant, pendant et après à Genève. Vous aurez également les noms des personnes qui ont été arrêtées hier au cours de ce programme. On revient sur les événements de Genève et comprendre pourquoi hier la base a été humiliée, pourquoi elle a pris une douche froide et les conséquences possibles sur notre vie publique et politique au Cameroun. Donc vous aurez un élément d'Albertine Bichaga sur l'importance de la diaspora et surtout la diaspora positive du Cameroun. Et oui, parce qu'il y en a bien des Camerounais qui sont dans la diaspora, qui œuvrent bien pour le développement de notre pays. On reviendra bien évidemment sur la situation de la fédération camerounaise du football. On parlera de l'Assemblée Générale qui s'est tenue cette semaine avec des tests qui ont été adoptés. Mais déjà, il y a du riche ici au sein de cette instance fétière du football camerounais. Il se rencontre avec nous ce matin, mesdames et messieurs. Nous avons l'honneur, le privilège d'avoir avec nous le ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Mais il est là en sa qualité des présidents du PADEC. C'est une formation qui est proche du pouvoir au Cameroun. Monsieur le ministre, bonjour. Merci. Monsieur Obama, bonjour. Je vous appelle, monsieur le ministre, le président. Comme je vous ai dit, vraiment, je ne suis pas à mon titre de ministre sur les plateaux de télévision. Les gens oublient trop souvent que je suis un acteur de la société civile et que je suis également un acteur politique en tant que président national d'un parti politique. Et qu'à ce titre-là, je me dois de m'exprimer sur des questions de l'heure. Par contre, je ne peux pas me prononcer au nom du gouvernement qui, lui, a mandaté un ministre de la communication pour être le porte-parole du gouvernement. Et je pense que peut-être même chez votre plateau, maintenant, il sera bel et bien représenté. Donc, au total, c'est le citoyen, l'âme d'art qui est ici, c'est également l'avocat, c'est également le président d'un parti politique qui doit s'exprimer au titre de son parti politique pour ses militants et peut-être pour la conquête de nouveaux militants aussi. Merci d'être avec nous, monsieur le ministre. Vous avez réagi cette semaine, on reviendra, vous étiez nombreux à réagir. C'est ce qui était attendu, annoncé à Genève, il y a le roi de Bamidjou également qui a réagi. On reviendra sur ses différentes réactions tout à l'heure. On a pu avoir également la réaction de Celestine Jamen sur ces événements. On accueille notre deuxième invité, c'est l'habitude du plateau, c'est notre consultant, c'est le meuble du plateau. Peut-être l'ami également, j'ai dû donner Somba, professeur Mathias Eriko, Nanguini, vice-recteur de l'université de Yaoundéa, il est Paul Tello, prof. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va. Vous avez écouté la sortie de monsieur Somba chez nos confrères d'en face ? C'est l'edivac. Comment ça, l'edivac ? C'est pas important. C'est Somba qui n'est pas important, c'est ce qu'il a dit ? Tout. Merci d'être avec nous sur le plateau. Il est tellement proécieux, on a estimé qu'il était proécieux, et je lui sais qu'il revient sur le plateau. On l'a arraché de ses vacances à Criby, notre cher et bien ami Martial Bissot, qui était candidat à l'élection présidentielle, je pense qu'il était même pressenté pour être son directeur de campagne, il me l'avait dit au téléphone. Il est journaliste politique, il a travaillé pour de nombreuses chaînes, notamment en France Bleue. En France, il a travaillé pour Canal 2, il a tenu de nombreux programmes politiques. Il est en vacances au Cameroun, c'est un acteur important, la diaspora camerounaise de la société civile. Martial Bissot est avec nous ce matin, bonjour. Bonjour, Ernest Somba, et bonjour à... Obama. Je ne savais pas citer le nom. Voilà, c'est un absurde. Je rectifie tout de suite. Merci, Ernest Somba, de me faire l'amitié, de m'inviter. En fait, j'étais en train de manger avec mes sirènes et mes mamis Ouata, vous m'avez sorti de l'eau pour être là, et c'est un devoir républicain. J'estime que nous avons beaucoup de choses à partager, et surtout avec un panel de très haute qualité. Je retrouve un ami, M. le ministre, je pense qu'il l'acceptera cette fois-ci. Vous avez les grands amis ? Non, non, oui, avant, c'est une vieille amitié. Et puis, le professeur Ounangini, c'est mon frère. Et une autre invitée que je découvrirai aussi sur place, c'est toi, qui es mon alter. Merci beaucoup d'être avec nous. Elle est belle, votre cravate, Martial. On s'est retrouvés dans le même hôtel, dans une belle ville camerounaise, mais sans savoir qu'on était là, tous les deux, au même moment. La communication. Ce sont les publications sur Facebook qui me permettent de savoir à la fin, juste 15 minutes après mon départ, que nous étions, et on a passé la nuit dans le même hôtel. C'est quand même incroyable. Incroyable. Alors qu'un petit message, on aurait pu prendre un verre ensemble. Lui, il est là, il est le chef de l'Observatoire des médias au ministère de la Communication. C'est le patron, c'est lui qui observe tout au niveau du ministère de la Communication. Il était certainement de la délégation qui accompagne le ministre Hadouala pour faire le point des médias. On espère que le ministre viendra également ici à Bénouz. Il est très attendu. Denis Ombra est avec nous. Bonjour. Bonjour Ernest. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être avec les autres copainélistes. En effet, nous étions dans la ville de Douala pour deux raisons. D'abord, évaluer l'état de préparation de la CRTV et des infrastructures sportives sur la diffusion de la prochaine canne. Sur cet aspect-là, je crois que le ministre a communiqué en disant que nous pouvons être rassurés, que la CRTV produira ce signal sans souci. Le deuxième aspect également, c'est rendre visite aux médias pour avoir une idée exacte des conditions dans lesquelles les journalistes travaillent. Nous avons eu un arrêt particulier à Equinox où le ministre a quasiment fait une conférence de rédaction, non pas pour faire le menu des éditions des journaux là-bas, mais pour discuter aussi de manière très franche et ouverte avec les journalistes. Je peux dire qu'au total, nous sommes revenus assez confiants et satisfaits du rôle d'abord que joue le journaliste, mais c'est également ce que nous avons comme perspective, continuer à accompagner la presse, continuer à faire à ce que la volonté du président, dessinée depuis 1990, faire du Cameroun un pays de liberté et de démocratie, va se construire avec une presse libre, avec une presse responsable. Une presse qui est quand même dans la précarité. Oui, la précarité, nous dessinons des projections, il faut savoir que... Une précarité sauvegardée, encouragée, peut-être par le gouvernement, parce qu'il n'y a pas de moyens pour la presse au Cameroun. Oui, il n'y a pas de moyens, pas seulement pour la presse, il n'y a pas de moyens pour le Cameroun tout entier, au regard des défis qui sont les nôtres. Mais j'annonce deux avancées qui sont importantes. La première avancée, c'est la loi de 2015 a prévu la création du compte de soutien audiovisuel qui est en train d'être mis en place et qui permettra que la presse audiovisuelle ait des moyens plus conséquents dans la mesure de ce que l'État va mettre là-dedans. La loi de 2015 ? La loi de 2015. Ça veut dire qu'elle a été votée en 2015 ? C'est un décret du président de la République de 2015 qui est spécifique. Votée en 2015, promulguée en 2015, et nous sommes en 2021, et vous annoncez que la loi en question va entrer en vigueur, c'est terrible ça ! Vous savez, d'abord je vous annonce que les textes d'application ne sont pas encore rendus publics, mais cela n'empêche pas que le gouvernement avance sur cette question. Parce que, comme vous le savez actuellement, il y a un comité paritaire qui travaille avec les patrons de presse pour réfléchir sur les modèles. En ce qui concerne le sous-secteur de la presse écrite, également le gouvernement réfléchit sur une façon de baisser les coûts de production, appuyer la distribution, éventuellement aussi soutenir l'achat à travers une sorte de financement, des abonnements par les pouvoirs publics. Tout cela, Ernest, on peut voter une loi en 2015, un décret peut être rendu public en 2015. Pour vous, 2021, c'est peut-être trop long, mais sachez qu'il y a un temps de l'action. Nous réfléchissons tous les jours pour que tout cela soit réel. Mais, en attendant 2015, nous donnons l'appui à la presse privée chaque année, et nous le ferons de manière constante. Le ministre souhaite que cette enveloppe soit plus conséquente. C'est notre plaidoyer de tous les jours. Et je crois que le gouvernement est disposé à le faire à condition, évidemment, qu'on ait une presse responsable. Parce qu'il ne faut pas tout attendre de l'État, encore qu'il faut que la presse elle-même mérite toute la confiance du gouvernement. Merci beaucoup, Denis. Je rappelle que nous parlerons aujourd'hui du lycée qui s'est passé à Genève. Le chef de l'État camerounais, Paul Biya, est en séjour privé à Genève, en Suisse. Eh bien, ce séjour-là aurait pu être perturbé hier. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Vous aurez le film des événements. Vous aurez également un excellent reportage d'Albertine Bichiaga sur la diaspora camerounaise qui est positive. Mais parlons d'abord, si cela vous convient, la Fédération camerounaise de football, l'Assemblée générale convoquée cette semaine, a finalement eu lieu, alors qu'au préalable, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a estimé que cette Assemblée-là ne respectait pas les textes même de la Fédération camerounaise de football et même les lois du Cameroun. Malheureusement, il a dû faire volte-face du ministre des Sports et de l'Éducation physique et finalement, l'Assemblée s'est tenue. Regardons le compte-rendu de Franck Peck. Après de nombreuses péripéties, l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football a finalement eu lieu le mardi 13 juillet 2021. Elle s'est déroulée à l'hôtel Montfébé de Yaoundé en présence de plusieurs acteurs majeurs du football camerounais, en l'instar du président d'honneur de la Confédération africaine de football, Issaé Atou, et du président du comité national olympique et sportif, Ahmad Kalkaba Malboum. La première partie des travaux a été dédiée au débat relatif au point à l'ordre du jour et aux membres habiletés à prendre part à 7 assises. Il y a eu une interruption avant la validation de l'ordre du jour, mais c'était bon, c'était normal parce que certains estiment qu'il faut dire les choses dans ce cadre-là. Mais on a continué avec la suite, on a validé l'ordre du jour et on a commencé à éplucher les différents articles et les documents qui nous ont été proposés. Pour ce qui est du principal point à l'ordre du jour de cette séance, le principal point à l'ordre du jour de cette séance était l'adoption des textes relatifs au nouveau statut, au code électoral, au code éthique, au code disciplinaire et au règlement financier. A l'issue des travaux, les projets de textes présentés par le comité exécutif provisoire de la FEC à foot à l'Assemblée générale ont tous été adoptés, soit 82 voix pour, 11 voix contre et 2 abstentions. Au final, les statuts, le code électoral, le code éthique, le code disciplinaire, le règlement financier de la FEC à foot ont été adoptés à une très large majorité. Le football ne se joue pas dans les prétoires, dans les prétoires, dans les tribunaux. Il faut qu'on cesse. Le message que je peux donner, je demande, cesser le feu. Voilà, si vous voulez prendre l'expression, parce qu'on a besoin que le football reprenne ses droits, que le football se joue sur les terrains. Le processus électoral à la Fédération Camerounaise de football est donc lancé, tout en espérant que cette Assemblée générale extraordinaire, tenue mardi le 13 juillet 2021, ne sera pas remise en cause dans les prochains jours. Retour sur le plateau des B-News. On parle rapidement de la situation à la Fédération Camerounaise de football. Professeur Mathias Eric Honagui, c'est une actualité que vous suivez régulièrement à la FEC à foot. La crainte et la peur qui reviennent, c'est qu'on vive une sorte de mythe décisif. Un éternel recommencement depuis pratiquement 2012, 2011. On a du mal à avoir un exécutif qui est légal, légitime, accepté par tous. Que dit la dernière Assemblée générale qui s'est déroulée, dont le texte et le code électoral ont été adopté ? C'est une Assemblée générale de plus qui ne me semble pas devoir résoudre les problèmes de fond. Et je crois qu'on est loin de la fin des problèmes qu'il y a à la FEC à foot. Ce n'est pas seulement une pierre décisif, c'est un ouvrage de Pénélope qu'on recommence à perpétuer. Et malheureusement, je crois qu'une partie du problème est liée à la FIFA et au TAS. La FIFA et le TAS, eux-mêmes, ne me semblent pas très sérieux dans cette affaire. Et malheureusement, les Camerounais ne comprennent pas qu'ils ont commencé, eux, là-bas, à comprendre qu'il y a beaucoup d'intérêt dont on peut tirer profit autour du Cameroun. Et comme les Camerounais se plaisent à multiplier les procédures pour de bonnes ou de mauvaises raisons, même si, à nouveau, parce que ce ne serait pas la première fois que le processus ira au bout au niveau électoral, rien ne dit qu'on va s'arrêter à ça. C'est votre avis sur la question. On a eu, vendredi dernier, Martial, Abdurahman Ahmad, le président de l'Étoile Finlande de Garoua, qui a fait une révélation forte. Il a dit, le point 237 de la sentence du TAS a été acheté à 600 millions de francs CFA. Nous avons des traces des transactions financières entre les responsables de la FIFA, du TAS et de certaines personnes dans ces pays. Nous avons porté ces preuves à la justice suisse. C'est assez grave, la déclaration qui a été faite par Abdurahman Ahmad sur le plateau de l'échange présenté par Albertine Bitiaka. Si ce qu'il dit est vrai, ça veut dire que même l'Assemblée générale en compte ne donnera rien qu'on va revenir à la situation hantée. Si vous permettez, quand on vous disait justement que le TAS et la FIFA même ne sont pas sérieux, c'est en raison de ce genre de choses, parce qu'on n'a pas besoin d'être sorcier pour voir qu'autour de ce point, il y a eu une négociation. Si vous voyez la logique de la sentence, c'est quand même assez étonnant qu'on ait introduit un point comme ça. Si ce n'était pas pour la vissier, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se joue en termes de transaction là-dessus. Maintenant, est-ce que ces dépôts de vin, on ne peut pas le dire. Si M. Abdurahman, qui lui aussi, est quand même l'une des sources de ce désordre, le dit, peut-être il sait sur quoi il s'appuie. Martial. Pour ma petite expérience, la FIFA a toujours été ce nid de crabe. Il y a beaucoup de corruption et de magouille. C'est une lapalissade. Yahoo avait l'angé parti pour ses raisons. On avait balayé tout un comité, jusqu'à la condamnation même de Platini, je pense. Donc la FIFA n'a jamais prêché par l'exemplarité dans les trafics. Il y a beaucoup de... C'est beaucoup de milliards en jeu. Et l'Afrique est un peu une sorte de source d'approvisionnement en rétro-commission. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas traçable est favorable à l'épanouissement d'une petite élite à la FIFA qui chaperonne un peu toute cette pourriture-là. C'est-à-dire qu'ils ont intérêt généralement à mettre des gens accommodants, pas compétents, mais accommodants, à la tête des fédérations. Et comme ça, on peut vous fabriquer ou sur-farturer des stades qui n'existent pas ou pré-financer des championnats. Bref, c'est une analyse un peu à la volée comme ça. Mais c'est très important de dénoncer ce système de corruption, de clientélisme et de marchandise à ciel ouvert qui sévit là-bas. Denis Omba, vous êtes un ancien, vous êtes communicateur de la Ligue de football professionnelle dissoute. Donc, vous avez perdu votre poste avec la dissolution de la Ligue. C'est bien ça. Quel est votre avis, votre commentaire sur l'actualité à l'Afrique à foot aujourd'hui ? Mon commentaire est un commentaire d'un Camerounais déçu, déçu par le comportement de la FIFA qui joue un rôle extrêmement nocif et dangereux. Je vais vous dire que c'est ma première fois que j'ai vu la CAF et la FIFA signer un communiqué pour défier le gouvernement camerounais. On peut... On peut... C'est une personne qui a signé le contre... C'est deux personnes. M. Moussengo et Mme Samoura ont signé ce communiqué pour dire que la position du gouvernement du Cameroun portée par le ministre des Sports qui demandait à sursoir cette assemblée générale au regard des grièves qu'il évoquait, la FIFA a dit on va. On a défié de manière outentiaire l'autorité du gouvernement du Cameroun. Et nous sommes allés à une assemblée générale, en tout cas, les gens sont allés à une assemblée générale qui portent les germes elles-mêmes d'une assemblée qui va être dissoute parce qu'il y a une avalanche de procédures autases, il y a des gens qui ne se comprennent pas, il y a des gens qui ne s'entendent pas et chacun sait effectivement que à court terme, il faut sauver la canne puisque c'était l'épée d'amour classe que la FIFA a brandi. S'il n'y a pas cette assemblée générale, nous prendrons nos responsabilités. Donc, en réalité, il y a une assemblée générale pour qu'il y ait la canne au Cameroun. Donc, on sait bien qu'après la canne, on reprendra cette affaire à zéro. Nous-mêmes, à la Ligue de football professionnelle du Cameroun, vous avez dit qu'on nous a dissous. Je ne sais pas si c'est vous qui dissolvez la LFPC, mais sachez que nous avons une procédure qui est elle-même pendante. Et vous savez que cette affaire a débuté quand même par un impair de la FIFA qui, au lendemain, d'une décision du TAS qui invalidait l'élection de M. C. de Chouat, avait décidé de prendre sur elle, de garder cet exécutif en lui donnant un mandat d'organiser une élection. Est-ce que vous comprenez ça ? Ça manque de bon sens. Ça dit que quelqu'un dont l'élection est contestée, dont il est supposé ne jamais avoir existé, obtient un mandat de la FIFA pour continuer à assurer ce qu'on a appelé l'intérim et d'organiser l'élection où il est lui-même, par ailleurs, candidat. Et n'est pas encore candidat. Jusque-là, la candidature de M. C. d'une joanne n'est pas encore officialisée. En tout cas, ce que je dis m'engage. Et je crains qu'effectivement, on soit reparti là pour une autre cascade de procédures qui sont à la fois pendantes. Je suis d'accord avec le prof. Je ne connais pas combien coûte une procédure au TAS, mais apparemment, c'est des dizaines de millions. Donc, le TAS n'a pas de problème si les Camerouliens ont assez d'argent pour porter plainte. Il parle aussi que la Fédération, ça fait beaucoup d'argent pour les voyages. Donc, ce n'est pas mauvais. Ça fait gagner des missions, ça fait gagner tout le monde. Merci. Et c'est le soldat football qui souffre. On prendra peut-être une journée pour en parler au coup de l'émission Le Club la semaine prochaine. M. le ministre présent, il y a aujourd'hui des candidatures, c'est murmure, rien n'est officiel. On parle de Jérémy Soren, d'Ittafoutso, de Cédubou Mboudoua. Certains parlent même d'une éventuelle candidature de Samuel Ito. Votre avis sur ces candidatures-là, c'est le ministre ? Je n'ai pas beaucoup d'expertise en la matière. En tant que spectateur du football et téléspectateur en général du football, moi je voudrais souhaiter que toute cette querelle autour de notre football ne puisse pas nuire l'organisation de la Cannes. dont je suis comme l'ensemble du peuple qui ne comprend pas grand-chose à cette querelle au sommet des individus et des institutions, FICA, foot, ligue, etc. Mais nous souhaitons simplement que ça ne donne pas matière à embrouiller ou à compromettre l'organisation de la Cannes. Voilà tout ce que j'ai à dire. Je rappelle que nous parlerons dès maintenant de ce qui s'est passé à Genève hier. Vous écouterez une chronique qui a été réalisée peu avant la date du samedi dernier. Vous écouterez la réaction d'un élu du canton de Genève, de la Suisse. Et puis vous aurez notamment le film de ce qui s'est passé avant, pendant et après. On respire à la région, surtout derrière, mesdames et messieurs. Voilà, je rappelle que nous serons méthodologiques et pédagogiques ce matin, comme d'habitude, sur le plateau des Bignous 1. On n'est pas à la recherche du buzz. On est là pour édifier les Camerounais et pour édifier ceux qui nous écoutent au-delà du Cameroun. On va donc d'abord ensemble commenter les événements, ce qui s'est fait hier, voir les conséquences possibles et poser la question même sur le fondement juridique de cette organisation appelée la brigade anti-sardiennale. Avant de vous proposer, mesdames, messieurs, le film de ce qui s'est passé avant, pendant et après, je vous suggère de regarder ensemble la position de la rédaction de Bignous 1 sur ce qui était attendu à Genève hier samedi. Écoutons cette chronique. Étymologiquement, le terme démocratie découle de deux mots. Demos, qui signifie peuple, et Kratos, la puissance, voire la souveraineté. La démocratie est donc, à ce titre, le régime politique dans lequel le peuple détient le pouvoir. C'est ce régime qui a été choisi par le Cameroun. Depuis 1991, date de la première véritable élection présidentielle, le peuple a toujours choisi librement les hommes qu'il représente. Ce, en faisant valoir les principes fondamentaux de la démocratie, à savoir l'égalité, la liberté et la majorité. Et c'est justement cette majorité de Camerounais qui a choisi Paul Biya lors de la dernière élection présidentielle en 2018 par la voie des urnes. Seul et unique chemin pour arriver au pouvoir dans un pays démocratique. Depuis lors, le choc de l'État est au travail. La vie républicaine bat son plein qu'on assiste agréablement à la métamorphose du Cameroun. Des stades de football, aux travaux de route, en passant par la mue des grandes métropoles, le pays est en chantier. Et même des intempéries, parfois artificielles, ont été gérées avec tact. La riposte contre le coronavirus, bien qu'émailée par des dérapages, des ennemis de la République, a été bonne. La résilience de l'économie camerounaise a été saluée par les bailleurs de fonds et le succès de la dernière opération de l'eurobonde, montre, s'il le fallait encore, que le pays de Paul-Billa juge une crédibilité sur le plan international. Toutes les mesures ont été prises pour résorber les questions sécuritaires dans la partie anglophone du pays. Et le combat contre le discours de la haine est porté par tous. Le feu de paille d'un prétendu président élu s'est éteint. De jour en jour, on vit la cicatrisation des plaies de la division ou restée ouverte lors de ce scrutin présidentiel. Ce sont donc ces efforts que certains naufragés de l'immigration veulent détruire ou ont voulu détruire ce samedi. Un meeting sans objet, incolore, sans saveur et stérile, porté par une organisation ethno-fasciste qui revendique haut et fort sa proximité avec le MRC. Un seul objectif, détruire l'image du Cameroun. Une image construite au fil des joutes par des femmes fortes comme Françoise Mbango, Cares Fotso, Gaëlle Nganamuit ou encore Djali Amadou Amal. Que dire alors du travail précis abattu depuis de nombreuses années par ces ambassadeurs-là, Samuel Leto, Roger Mila, Manou Di Bango, Tala André-Marie, tous ont donné le meilleur des mêmes pour faire vibrer le Cameroun un et indivisible. Comment peut-on prétendre donc être Camerounais, aimer son pays et s'attaquer à la première institution de cette nation ? Que dire alors du mutisme des théoriciens de cette chose-là, la base ? Incapables aujourd'hui de contrôler le monstre qu'ils ont fabriqué, ils subissent et se tairent dans un silence complice. Mais c'était mal connaître la force de l'expérience de Paul Biya et le doigté de l'as de la diplomatie Samuel Mvando Ayolo, ministre directeur du cabinet civil, fidèle serviteur infaillible de l'homme lion. Grâce à son dynamisme et son entre-gens, les manifestations de la honte et du déshonneur ont été interdites par les autorités helvétiques. Le président de la République du Cameroun va donc poursuivre tranquillement et sérénement son séjour privé à Genève. Paul Biya, père de la démocratie apaisée du Cameroun, portera toujours sur ses épaules le poids et la confiance des 25 millions de Camerounais. Et ce n'est pas une petite chose, enfanté par un petit parti politique immature qui peut ébranler la détermination des chefs de l'État à conduire le Cameroun vers l'émergence. Des succès En succès, l'annulation de cette manifestation est une autre victoire qui confirme encore le poids politique de Paul Biya sur les chiquiers internationaux. La base et ses alliés politiques viennent encore de mordre la poussière. Une des faits des plus qui illustre bien que le petit parti politique et la petite chose sont toujours programmés pour échouer. De Yaoundé à Maroua en passant par Bafoussam, Boya, Baham, Essay pour n'est-ce que ces villes-là le peuple camerounais salue la décision des autorités helvétiques et reste soudé derrière celui qui reste et demeure le choix du peuple Paul Biya. C'était la position de la rédaction pour édifier ceux qui nous écoutent. Il faut savoir qu'il y a des genres journalistiques qui montrent la position d'une rédaction sur une question. Ce n'est pas Marcia qui va me démentir. Avant de prendre le film, je souhaite écouter une ou deux personnes avant d'entrer. Marcia, permettez qu'on passe d'abord la parole au président du PADEC. Monsieur le ministre, vous avez réagi avant même samedi, vous avez fustigé, condamné. Surtout que je me retrouve dans ceux qui s'agitent à l'extérieur comme ayant été à un moment de ma vie dans l'opposition radicale agissant un peu brutalement comme eux. Et donc maintenant, au-dessus d'une certaine expérience acquise sur le terrain du combat politique et de la société civile, je pense qu'il y a plus de mal pour le pays, pour notre pays, pour l'image de notre pays à agir de cette manière, de la façon dont ils s'y prennent. C'est pour ça que j'ai tenu à alerter d'entrée de jeu qu'il y a un plus grand mal contre le pays qu'un éventuel bénéfice. Et qu'il ne faut pas que les gens traficotent, n'est-ce pas, ou bien changent l'esprit des manifestations. Une manifestation a pour objectif d'alerter, d'attirer l'attention sur un changement. Mais une manifestation qui s'intitule Kacham ou quelque chose comme ça qui veut dire qu'on va arrêter. C'est une manifestation, ce n'est plus une manifestation, c'est une action révolutionnaire. Il y a une différence entre manifestation et action. oui, parce que là, il ne se manifeste pas pour les gens. Kacham, c'est quoi ? Kacham, c'est en pigeon, c'est-à-dire en broken english, en pigeon pour dire arrêtez, arrêtons-le. C'est ce qu'on dit aux chiens qui part à la chasse. Kacham, Kacham, donc arrêtez la proie. Et donc, de ce point de vue, ces gens qui disent Kacham se positionnent comme étant les chasseurs d'un gibier qui serait non le président de la République. Et donc, je dis, ça outrepasse la politique. Ce n'est plus des revendications politiques, ce n'est même pas des revendications sociales. C'est juste de l'agitation révolutionnaire en vue de mettre en main les institutions. Mais pourquoi je dis que c'est très mauvais pour la santé, n'est-ce pas, de notre pays ? Parce que ces gens-là ne me jurent pas le mal qu'ils font à leur propre pays. J'aurais probablement l'occasion au cours, n'est-ce pas, de nos débats de vous exprimer le fond de ma pensée sur cette matière. C'est-à-dire que l'ignorance, la bêtise sur laquelle la bêtise construite dans le cerveau de certaines personnes font en sorte qu'ici, la branche sur laquelle nous tous nous sommes assis pour que nous tous nous tombions. C'est-à-dire qu'ils pensent émettement leur pays et ils expriment cet amour dans un étouffement qui peut tuer, qui peut étrangler ce pays-là. Alors, c'est l'image qu'on donne dans les contes. Si j'ai une minute, je peux vous raconter ça. Allez-y. L'image du patron, l'image du serviteur et de la mouche. Le patron qui aime son serviteur est le serviteur qui aime le patron d'un amour indicible. Un jour, il se trouvait au champ et qu'après après avoir bien labouré le champ, le patron se reposait à l'ombre d'un arbre. Et une mouche est venue se poser sur son front et le serviteur qui aime son patron veillait à son sommeil et chassait la mouche. Et il disait qu'est-ce que c'est que cette vue game aussi vient troubler le sommeil de mon patron cher, si bien aimé. Et donc l'as de le chasser, de chasser la mouche, il va s'armer d'un gourdain. Lorsque la mouche s'installe sur le front de son patron, il vise bien et frappe sur le front de son patron. En écrasant le patron, en écrasant la mouche, il a tué le patron. Donc vous avez l'image des gens qui disent qu'ils aiment le pays mais qui de l'armée d'un gourdain parce qu'on leur a introduit dans le cerveau des mouches artificielles comme absence de gouvernance, mauvaise gouvernance, dictature, assassinat. On leur a introduit dans le cerveau des mouches qui bourdonnent dans le cerveau et qu'ils pensent qu'ils peuvent tuer, éradiquer ces mouches d'un coup de gourdin sur le Cameroun. Les mouches sont dans leur cerveau. En voulant que la bouche vont se tuer. Ils vont se tuer et ils tuent nous tous parce qu'ils écrasent le patron, ils écrasent le Cameroun. Donc voilà l'image qu'ils donnent. Ils ne savent pas ce que l'institution présidentielle fait à Genève. Les gens sont habités par une telle ignorance qu'ils croient qu'il n'y a qu'à Genève que le président puisse un, une des mouches prendre ses vacances, ça c'est une mouche artificielle, se soigner, ça c'est une autre mouche artificielle, c'est-à-dire qu'ils croient qu'il ait la poudilapidée l'argent de leur pays, ça c'est encore une autre mouche artificielle. Donc, toutes ces mouches-là ont complètement empoisonné leur cerveau et ils pensent qu'en tuant l'institution, le Cameroun, ils vont pouvoir, n'est-ce pas, tuer la mouche. Et donc, nous avons donc intérêt à éduquer ce peuple qui est, si je dis bête, ce n'est pas une insulte, c'est une réalité. C'est le peuple qui est bête ou alors c'est qui construit. Ce peuple-là, ce peuple de la base-là, c'est-à-dire les gens qui, parce qu'ils disent qu'ils parlent au nom du peuple-là. Est-ce que ce n'est pas assez grave pour ceux qui sont bêtes ce ministre ? Bon, alors, trouvez-moi, s'il vous plaît, un qualificatif pour indiquer ceux qui tuent leur pays par amour, qui échangent leur pays par amour de ce pays-là. C'est-à-dire qu'ils portent les drapeaux du Cameroun, ils disent que non, ils défendent les institutions, ils défendent le Cameroun. Mais, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font exactement comme cet enfant qui soulève la robe de sa mère pour que le monde entier voit sa nudité. Comment vous appellerez cet enfant qui soulève la robe de sa mère ? Il faut montrer les images qui montrent ce qu'ils sont. Donnez-moi une proposant à entrer et saccager les ambassades. Je pense que quand même, le Cameroun a inauguré, certains Camerounais de la diaspora ont inauguré quelque chose sur le plan mondial, sur le plan planétaire, c'est-à-dire au prétexte de l'amour. Mais en réalité, quand tu regardes les acteurs, les différents acteurs, aucune instruction académique, scientifique, ne peut leur être attribuée. Je dis, regardez l'ensemble des acteurs puisque vous m'avez dit que vous aurez des noms à donner. Moi, j'ai écouté ces noms-là. Quand vous regardez ces noms, quel est leur cursus ? Quelle est leur compétence en matière politique ? Qu'est-ce que... Donc, si moi, je sais, je suis un mécanicien, je sais changer une roue, j'ai une compétence en matière politique ? Quelle est leur compétence ? Si je suis un menuisier et que je peux changer une tôle, un charpentier, est-ce que j'ai une compétence ? Tout le monde qui sait parler français s'érige en politicien et en théoricien de la politique. Chacun estime qu'il a une compétence avérée pour interpréter la politique. Et puis, entre une minorité, on m'a dit qu'ils étaient une centaine, qui met en mal l'ensemble de la nation, qui oublie qu'il y a une majorité qui a gagné puisque dans une démocratie comme la nôtre, dans une démocratie électorale, dans une démocratie libérale, il y aura toujours un vainqueur, un vaincu. On aura le temps, M. le ministre. Alors, la dernière chose que je vais dire, c'est que le roi n'est bon roi que le jour de son intronisation. Le jour du lendemain, quand il va trancher un différent entre deux sujets, entre deux personnes de son royaume, et qu'il va trancher en faveur du vainqueur, le perdant va dire qu'il est un mauvais roi. Je souhaite que, M. le ministre, on va revenir, je vous ai dit qu'on sera méthodologique et méthodique au cours de ce programme. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette méthodologie, j'ai saisi au vol cette méthodologie, n'est-ce pas, pour exprimer mon propos de telle manière que tout le monde puisse le comprendre. On va écouter Martial tout à l'heure, M. le ministre C'était un jour ordinaire qui a pris une allure extraordinaire le dimanche 11 juillet 2021. Paul Biya, le président du Cameroun, quittait Yaoundé pour un séjour privé en Europe selon le communiqué rendu public par la présidence de la République. C'est dans quelques heures plus tard que l'on apprendra qu'il se trouve à Genève en Suisse. alerté, la brigade dite anti-Sardinard, un groupe qui n'a aucune existence légale, né lors de la présidentielle de 2018, annonce une opération dénommée Kacham. Objectif, capturer vivant la première institution du Cameroun. Sur la toile, la mobilisation se prépare. Une grande manifestation est annoncée par ce qu'on est en droit d'appeler Meute. Le rendez-vous est pris pour le 17 juillet devant l'hôtel intercontinental. La Meute annonce avoir une autorisation des autorités helvétiques. La pression monte d'un cran et les réactions fusent de toutes parts. Cette manifestation relève du caractère insurrectionnel de la démarche qu'un certain nombre de politiques ont décidé d'entreprendre. Je vais vous rappeler qu'elle vient en plus des éléments de la même base qui ont quasiment violé des sanctuaires de la République. C'est-à-dire que ces manifestations qui ont consisté à piller et à tout casser aux ambassades du Cameroun, à Berlin et à Paris. Écoutez, la position du PCRN est connue et elle prend sa source dans le communiqué du gouvernement parce que le directeur du cabinet civil de la présidence qui annonce le voyage du président parle d'une visite privée. Paul Biya est donc en Suisse en visite privée. Quand bien il serait président de la République, il effectue une visite privée. Premièrement, il est dans son droit le plus absolu d'effectuer une visite privée. Au Cameroun, la pilule est difficile à avaler. Certains compatriotes veulent réagir. C'est le cas de Billy Akele. Récemment rapatrié au Cameroun, ce dernier est connu pour avoir terrorisé un membre de la base lors d'une visite présidentielle à Lyon. Il s'est rendu au domicile de Maurice Camteau, président du MRC, parti politique dit proche de la brigade dite anti-sardinale. Comme tu as un avocat, moi je te prie des avocats tués. Mais le Cameroun est un pays de paix. Les ardeux de ceux comme Billy sont rapidement arrêtés par les autorités qui véhiculent le discours du vivre ensemble. Bien au contraire, un cordon de sécurité est installé autour de la résidence du candidat déchu de la présidentielle de 2018. A Genève, à 24 heures de l'opération Kacham, le gouvernement camerounais passe à l'offensive. Samuel Vendoyolo, ministre directeur du cabinet civil, obtient l'annulation de cette manifestation. La toile s'enflamme. La haute hiérarchie de cette bande ne se décourage pas. Elle entend braver l'interdiction des autorités suisses mais en interne, les plaintes jaillissent, l'argent cotisé pour le transport divise. Le samedi 17 juillet, le jour dit, malgré nos dispositifs sécuritaires, les commandos et autres généraux de la base passent à l'offensive. Alpha, nous sommes à quelques mètres de la cible. La réaction des policiers suisses ne se fera pas attendre longtemps. On retrouve le même groupe quelques minutes plus tard, en pleine séance des pleurs du Mboulé comme pour rejoindre le langage camerounais. Plus loin, un groupe d'une vingtaine de personnes est repoussé de l'intercontinental par la police suisse. Au final, 11 personnes ont été interpellées. Des poursuites judiciaires seront engagées contre ces derniers à encroir des sources sur place. Une véritable douche froide pour la base qui rate en direct un nouveau pénalty. Merci Adelphine Assiga pour le film des événements. On rappelle que 11 personnes ont été interpellées à Genève et seront poursuivies en croire les sources locales, les autorités suisses. On va vous présenter tout à l'heure la vidéo intégrale de l'assaut du 4e qu'on a pu avoir dans l'intégralité. Martial, vous avez suivi avec nous ici au Cameroun depuis quelques jours cette actualité. Quel est votre premier commentaire à chaud après les événements qui se sont déroulés hier ? Je n'ai absolument aucun commentaire à faire mais j'aurai une lecture. Mais déjà, avant de venir sur ce plateau, suite à votre annonce qui m'invitait, j'ai reçu beaucoup d'attaques. Enfin, j'ai des messages là où on me dit de ne pas venir ici. Il y a des gens qu'il ne faudrait pas rencontrer. C'est incroyable. J'aimerais bien comprendre mais peut-être on va classer ça. Il est interdit d'interdire dans le domaine déjà de la pensée et il n'y a pas un délit de pensée. Donc, je suis venu là pour dire à ces gens de ne pas s'aventurer à attaquer tout le monde ou à condamner sans autre mesure les citoyens parce qu'ils ont envie d'exprimer leur liberté de pensée. Voilà. Alors maintenant sur les événements de Genève, je suis un peu peiné parce qu'en réalité c'est le Cameroun qui souffre. Je ne sais pas quoi dire mais je sens qu'il faut qu'on aille bénir ou laver tous nos enfants au village. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays quand même. En forêt basson on dit c'est-à-dire quand vous vous blessez dans la bouche automatiquement vous rejetez une partie mais vous êtes obligé d'en avaler une bonne partie. Donc, tous ces enfants qui se battent là ce sont les nôtres. Ce sont les Camerounais. Alors, la question que les espères devraient peut-être se poser c'est comment en est-on arrivé là ? Pourquoi ? J'ai bien suivi la tirade de mon frère et ami Momo tout à l'heure Jean de Dieu mais c'est plus profond que ça. Ce délitement-là ce tissu confraternel qui nous reliait cette mystique qui fait la nation cette ouverture vers l'autre cette saine fraternité qui est en train d'être détruite par la politique aujourd'hui. Il faudrait bien qu'on m'explique parce que c'est quand même grave de voir que c'est ces gens-là que je connais un peu bien parce que je les vois je vis à Paris d'ailleurs je vais vous faire une remarque il y a un jeune là qui s'appelle Calibri si je peux le citer Un jeune ? Enfin je pense qu'il est jeune puisqu'il a dit il m'a dit un jour à Paris mais grand frère quand vous étiez en train d'ouvrir les radios au Cameroun il y a plus de 20 ans vous étiez nos modèles on venait vous suivre à la radio et vous aviez des valeurs pourquoi aujourd'hui vous supportez un régime qui voilà et je lui dis mais comment ça ? Donc on a une responsabilité et je lui dis mais en quoi je supporte le régime et même si je le faisais en quoi ce serait mal de soutenir la république ? Il ne faut pas confondre entre régime et le sentiment de protéger la république alors donc dès qu'on est dans cet amalgame là il faut être très prudent moi je n'ai pas peur je n'ai pas peur de ma vie je n'ai pas peur pour la vie de ceux qui m'entourent mais j'aimerais quand même dire qu'on a atteint un seuil d'intolérance qui nous pousse aujourd'hui à ne même plus affronter le débat c'est-à-dire dans cette histoire au Cameroun je sais que c'est la transition politique qui est en jeu et comment ça doit se gérer ? Est-ce qu'il faut instaurer une autorité de la bienveillance ? Est-ce qu'il faudra la force du fouet ? Qu'est-ce qui va se passer ? Moi-même je n'en sais pas beaucoup et je ne peux pas voir les enfants du Cameroun des femmes se déshabiller des gens affrontés s'affronter entre eux parce que la première marche à Genève c'était des Camerounais qui se battaient entre eux la police est juste venue et là j'ai cru voir que c'est la police qui était face aux manifestants mais ces manifestants sont d'abord tous des Camerounais mais ils sont maîtrisés par une force suisse mais qui protège aussi le chef de l'État mais en réalité qu'est-ce qui pousse ? Est-ce que c'est un mouvement politique ? Est-ce qu'il y a des activateurs politiques derrière cette histoire ? Non, ne me coupez pas ! Allez-y, allez-y mais je vais vous indiquer que c'est la deuxième partie de l'émission puisqu'on va s'interroger sur les raisons même de la base. Oui, donc avant de faire justement un commentaire comment je sors du village j'étais mangé mon poisson je n'ai pas trop suivi je suis assez déconnecté mais il faudrait peut-être qu'on avance dans le débat pour comprendre sincèrement sans langue de bois qu'est-ce qui se cache derrière ? Est-ce que c'est le contentieux de 2018 qui n'est pas encore totalement soldé ? Est-ce qu'il y a des relents de revendications processessionnistes ? Enfin, il y a plein de choses qui entrent en jeu L'objectif recherché ? Oui, quel est l'objectif recherché ? À titre personnel On peut tout dire du président Biya mais je pense que quand on atteint quand même ces grands âges vous savez dans la mystique africaine les sages sortent quand on a atteint les grands âges et les grands âges c'est pour les grands sages et les gens du grand âge j'estime que pour cet état-là il faut être ferme là-dessus le chef de l'État en tant que patriarche devrait être protégé voilà laissons le droit et le juridisme à côté je dis à titre humain quand vous avez un monsieur de cet acabit-là aujourd'hui il y a certaines douleurs et certaines blessures qu'on ne devrait pas réveiller mais après je suis prêt à débattre sur l'action politique qui est menée derrière les revendications les vrais les vrais soubresauts de cette histoire parce que pour chuter quand je venais au Cameroun l'autre jour j'étais dans un vol il y avait près de 300 passagers il n'y avait aucun Européen aucun touriste et j'étais un peu choqué j'ai demandé à l'hôtesse la chef de bord pourquoi ça arrive parce que je fais des conférences à travers le monde et j'étais dans des pays africains où c'est souvent même les noirs qui sont en minorité chez la chaîne chez Airfons mais donc je voulais donc dire que la dame m'a dit mais avec tout ce qui se passe dans votre pays vous ne sentez pas qu'il y a un coup je n'attends pas sa réponse pour comprendre quand même que tous c'est pas le Covid par hasard qui est à l'origine de cela non l'avion est plein et puis les gens voyagent j'étais à Abidjan je peux vous dire que c'est pas ça alors il y a un problème c'est que chaque action là a un coût à payer il y a un coût il y a une facture et est-ce qu'il ne faut pas dépasser le simple cas de ces Camerounais qui manifestent pour voir le problème politique dans son entièreté pour essayer de trouver une solution efficace ça c'est un peu ça qui me préoccupe en ce moment je rappelle qu'on va vous proposer quelques minutes seulement parce que la vidéo est longue de l'assaut du Kacham de la base à l'hôtel Inter Constantin pour ça Mathias Eric au Nanguini on va parler de la base elle-même après mais on parle d'abord de ce qui s'est passé qu'est-ce qui est en cause selon vous qu'est-ce qui fait problème hier on a pu obtenir du moins le gouvernement Camerouna a pu obtenir que la manifestation soit interdite certains ont bravé cet interdit interdit ou cette interdiction là ils sont allés manifester plusieurs personnes ont été interpellées quelle est votre réaction sur les événements de Genève ? ce qui s'est passé à Genève ne m'étonne pas je connais parfaitement le logiciel de ce groupuscule fasciste parce que c'est véritablement un groupuscule fasciste que la base et je vous ai déjà dit que la base finira par devenir une organisation clairement terroriste qui passera à la violence armée dans l'histoire politique on a vu beaucoup de milices de ce type évoluer pour le passé et ils l'ont déjà annoncé donc je ne suis pas sorcier quand je le dis vous avez bien vu Brice Nietzsche faire des conférences en Allemagne où il appelait ouvertement à soutenir les oligants sécessionnistes qui disent être les combattants pour la libération d'un pays chimérique qui s'appelle l'Amazonie qui malheureusement est pour être une partie du Cameroun donc je ne suis pas surpris du tout c'est un fonctionnement logique venant de ces gens ils ont poussé le nihilisme à l'extrême et ce n'est pas à la frontière ils vont aller plus loin que ça et en réalité c'est le problème d'une méchanceté impuissante si ces gens avaient les moyens ils auraient déjà fait plus c'est qu'ils n'ont pas les moyens de leur méchanceté et de leur haine du Cameroun parce que le prétendu quand on est patriote on peut diverger avec les autorités et il y a des limites qu'on ne dépasse pas un patriote même qui est en désaccord avec les autorités c'est que d'une manière ou d'une autre les autorités représentent le pays donc si vous dégradez l'image des autorités de manière absolue c'est l'image du pays que vous dégradez mais la logique politique qu'il y a derrière la base c'est ça qui conduit à ça ça veut dire que ce sont des gens qui ont décidé de cracher dans la soupe en disant que bon comme vous ne voulez pas nous donner les cuillères vous ne voulez pas qu'on ait les gros morceaux de viande on va cracher dans la soupe et c'est ce qu'ils font c'est un esprit donc de destruction systématique qui se manifeste par de l'agitation parce que pour l'instant ils n'ont pas les moyens de faire plus mais s'ils avaient les moyens ils le feraient et ils vont continuer à rechercher ces moyens ne soyez pas surpris un jour de voir la base engagée des actions de terreur ils sont même déjà dans cet esprit puisqu'ils sont objectivement et concrètement les alliés des ambasoneurs c'est donc un mouvement phalangiste qui est complètement déraisonnable et qui a montré son degré de sauvagerie sans savoir quel service il a rendu finalement au gouvernement et même au Cameroun parce qu'à l'étranger beaucoup de gens sur la base de préjugés ont une vision largement déformée de ce qui se passe au Cameroun et je suis sûr que beaucoup quand ils les voient agir comme ils avaient ils disent ah mais non on commence à comprendre en fait ce n'est pas ce qu'on croit vous ne pouvez pas être dans un pays étranger et agir de cette manière quand vous êtes sérieux quand vous êtes sérieux et quand vous êtes dans un pays étranger vous essayez toujours de respecter les lois et les règlements de ce pays si vous devez exprimer votre mécontentement il y a des canons vous allez si on vous dit manifester vous manifester et quand on vous dit manifester à 500 mètres de l'hôtel intercontinental restez à ça ne prétendez pas chose purement illusoire et qui montre le degré de fanatisme j'ai dit quelque part qu'ils avaient pris une substance que j'appelle la Valsérihuana ce sont des gens qui ne sont pas normaux ça se voit que ces gens là ne sont pas normaux on vous dit manifester à 500 mètres vous voulez entrer dans l'hôtel prétendant aller capturer un client et quel client un client qui a un statut de chef d'état un chef d'état qui est l'un des meilleurs clients de ce grand hôtel mais vous êtes fou il est évident que ce n'est pas possible quel que soit le bruit que vous allez faire mais en fait ils ne sont pas si fous que ça ils savent bel et bien qu'ils ne peuvent pas capturer le président mais ils font parler d'eux et ils font parler du Cameroun en mal seulement ils ont dépassé une limite et là ça va commencer à se retourner contre eux les autorités suisses leur disent il n'y a pas de manifestation ils font quand même une manifestation en le faisant ils donnent donc des arguments pour comprendre la prudence souvent excessive ou qu'on juge excessive ici lorsqu'il y a des appels à manifestation puisque là-bas vous êtes à l'étranger vous faites comme ça ça veut dire que si chez vous vous allez transformer systématiquement toutes les manifestations en affrontements ouverts à vocation insurrectionnelle voilà ce qu'il y a au fond de cette affaire de ce groupement là mais en fait d'un groupement qui en même temps n'a pas de véritable substance on parlera et un groupement qui n'est que l'instrument d'un parti politique et on y reviendra on y reviendra qui croit qu'il peut continuer un conflit qui a déjà été arrêté le contentieux électoral est terminé et on ne peut pas le continuer dans la rue quand on est des politiciens c'est lui je rappelle que le MRC a quand même un communiqué qui dit clairement que parmi les organisations qui ont été citées dans la manifestation de Genève le MRC n'apparaît pas là-dedans on reviendra sur la question le MRC n'apparaît pas on va revenir là-dessus mais l'observation est matérielle c'est pas seulement des choses formelles les acteurs du MRC étaient là faisaient partie des organisateurs et ceux-là même sont simplement la milice du MRC la base n'est pas autre chose ils portaient même des tenues c'était écrit derrière non un vol d'homme électoral c'était écrit ils ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas là c'est même eux puisqu'ils disaient qu'ils revendiquent que le président élu comme ils disent prenne la place on va d'abord rester sur la base on parlera des relations à tout à l'heure Denis sur la question le ministre de la communication a réagi avant vous avez d'ailleurs encore le comité devant vous mais en tant que citoyen camerounais tout cela sur le plan de l'image c'est le ministère de la communication qui est censé polir l'image du Cameroun et une telle manifestation forcément n'a pas joué en notre faveur du tout mais je dois dire qu'on n'a pas attendu la manifestation pour que le ministre de la communication en appelle à la responsabilité de ceux entre guillemets qui estiment être nos concitoyens être des compatriotes parce que quand on est un citoyen camerounais quand on est un citoyen responsable on ne peut pas se comporter comme ce qu'on a vu hier vous voyez une femme qui se dénude qui se met nuit pour défendre une condition pour laquelle je ne suis pas sûr elle est directement impliquée j'ai envie d'être d'accord avec le professeur lorsqu'il évoque parce que j'ai vu une milice une milice organisée une banque de sauvages décider à aller on va rester courtois quand même je suis très courtois au delà de tout ce sont des camerounais je parle des gens déshabillés quand vous vous déshabillez c'est une attitude d'un sauvage je dis que j'ai vu de la sauvagerie et de la barbarie dans un pays de haute démocratie et de haute liberté c'est à dire que on a transporté la dimension la plus inhumaine de la contestation pour aller l'exprimer aux yeux du monde rien ne justifie cela absolument rien d'abord parce que l'élection au Cameroun est vidée les Camerounais dans leur large major ont réglé ces questions donc je dis que moi je condamne cela quand vous regardez la toile vous vous dites est-ce que c'est encore notre pays est-ce qu'on doit en arriver là sous le prétexte le prétexte qu'on demande où est parti l'argent de la Covid encore qu'ils sont vaccinés pour la plupart donc je me demande comment nous qui en étions bénéficiaires nous ne sommes pas arrivés là il faut qu'on soit sérieux il faut qu'on se dise toujours qu'au-delà des hommes le Cameroun est un lègue commun que nous ne devons pas brader au prix de nos questions personnelles est-ce que 200 personnes ou 100 personnes sont suffisantes ont-ils le droit eux ils ont témoins de 100 ils ont témoins monsieur Bissok dit que dans un avion il n'y avait pas de il n'y avait pas de touristes mais ce sont ces gens-là après ça qui ne vont pas faire venir les touristes d'accord parce que quand ceux vers lesquels ils ont grevé parce que lorsque les Suisses auront vu ça ils ne viendront plus parce que évidemment ce pays se développe il y a des choses qui sont faites il y a des problèmes certes mais je crois qu'il y a une manière de poser ces problèmes une manière républicaine responsable et citoyenne je voulais encore écouter Martial sur la question allez-y Martial d'abord non non j'avais l'impression d'écouter le ministre s'a dit dans son ministre je ne sais pas comment on fait les castings là-bas mais je voudrais juste dire que c'était bien votre approche mais je n'ai pas dit que je les connais je ne réunis personne j'ai dit que on est à Paris ils font leurs manifestations tout le temps et je n'ai pas souvent vous savez c'est souvent passionnant d'aller vers les autres et écouter essayer de comprendre moi je suis comme vous mais je n'ai pas dit que j'ai la fiche identitaire d'accord et puis non non sérieux il faut quand même dire qu'au-delà de ce constat j'espère que la deuxième partie va nous donner le temps on y est on y est on y est on y est allez-y allez-y mais la plupart pas tout aussi il y a de brillants gens parmi eux certainement mais la plupart de cette foule là dans cette foule là se recrute parmi des gens qui étaient tranquilles ici et qui ont senti un moment qui n'ont peut-être plus d'avenir donc traîner ce lot de frustration c'est énormément lourd à comprendre quand on n'est pas de leur côté c'est pour ça que j'ai fait aussi ce travail et je vais m'expliquer là-dessus tout à l'heure d'essayer de sonder la psychologie profonde et nous allons tomber dans la philosophie politique tout à l'heure pour questionner le parcours de vie la liberté le rapport au pays parce que nous on est là sur le plateau on a de bonnes idées mais quelqu'un qui s'est senti vendu en Libye quelqu'un qui a travaillé en esclavage en Espagne n'a pas les mêmes réflexes parfois que toi qui a encore bénéficié de la climatisation on va leur poser la question je suis victime moi-même parce que le simple fait j'étais au village et j'ai posté juste une photo pour dire que voici ce pays paradis ne le transformons pas en enfer les gens se sont arrêtés à paradis pour dire ah bon comme tu es là-bas c'est déjà le paradis et j'ai eu beaucoup de ménages non je suis habitué j'ai la carapace de la tortue mais je peux vous dire que c'est quand même violent ça veut dire que les gens avec qui vous ne partagez pas grand chose intimement qui vous regardent à travers jugent que vous n'avez même pas le droit d'être sur votre plage et pour dire que c'est quand même beau c'est un paradis d'accord donc il y a un problème de fond on va parler maintenant de la basse elle-même mais je suggère parce qu'on a parfois l'impression que tout le monde a les mêmes images que nous parce que nous on a des smartphones mais il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas regardé ce qui s'est passé on a pu avoir les images de la sceau de la basse à l'hôtel intercontinentale hier les images sont filmées par eux-mêmes c'est un peu long mais je pense que c'est bien de voir pour comprendre l'idéologie et peut-être la mentalité des uns et des autres regardons c'est quoi la police a rendu comme ça c'est trop chien allez-y 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 c'est tout ce que tu as pris à la police c'est que tu es sur les autres Alpha selon nos références de ce matin tu penses qu'on est loin Alpha selon ton références de ce matin est-ce qu'on est loin Alpha ici Tango est-ce que tu m'écoutes Alpha nous sommes à quelques mètres de la cible nous sommes à 30 secondes coordination absolue on descend tous au même moment Alpha c'est que le moment on est vite on tourne toute la ville d'accord il y a une voiture on descend au même moment la cible en vue opération dans 5 secondes on tourne Alpha opération dans 6 secondes la première voiture descend en force ça n'est pas après Alpha on est prêt à vous on est prêt à Alpha oui on est prêt Alpha policier et tous au même on est s'envi Sous-titrage ST' 501 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 donc madame la conseillère nationale Stéphanie Precioso peut parfaitement intervenir dans le cadre de ses fonctions et quant à la manifestation voilà retour sur le plateau je pense qu'on va terminer l'émission en parlant toujours dans le même sens de cette diaspora qui est positive monsieur le ministre Martial parce qu'aujourd'hui on a l'impression quand même que quand on parle de la base de nos fréquences en Europe la diaspora camerounaise qu'elle est négative Martial il y a quand même des Camerounais qui vivent en Europe qui viennent investir au Cameroun et qui donnent une bonne image du Cameroun il y a quand même ou bien il y a il y en a c'est vrai c'est terrible d'en parler parce que quand vous regardez le plus grand hôpital de France vous allez voir que sur une centaine de médecins plus de la moitié, 60 sont d'origine camerounaise et puis on ne va pas revenir là-dessus l'Allemagne nous vole où nous forment tous nos ingénieurs il y a 8000 ingénieurs camerounais là-bas quand vous allez au Canada le Canada qui fait une extraction de cerveau en plus de l'extraction minière pour aller au Canada c'est les enseignants c'est les gens qui les plaignent qu'on forme tous les jours c'est les infirmiers les journalistes oui les journalistes donc ils ne prennent jamais il y a ce marché international de la mauvaise foi aussi c'est qu'on n'a pas le temps d'en parler où on achète où on détruit les pays en formation et on accuse ces pays de ne pas se former et hier moi j'arrivais même vous vous rendez compte que sur l'axe lourd de chez moi j'ai trouvé qu'on est en train de repérer boucher les trous et c'est une multinationale coloniale qui le fait et ça veut dire qu'il y a un problème aussi sur ce côté-là à faire revenir les enfants de ce pays pour amener de l'expertise à un très haut niveau j'ai des dames j'ai des enfants que j'ai formés que j'ai tenus qui sont à chez Porsche aujourd'hui en tant qu'ingénieur directeur de projet c'est des gens qui ont la mécanique de la construction et si on ne peut pas trouver un cadre pour les ramener pour ce retour-là ça va poser de problèmes et en plus maintenant quand on discutait tout à l'heure on parle de fascisme là on parle de tribalisation ce n'est pas anodin mais c'est vrai et ça me rappelle cette petite anecdote en Belgique où les flamands et les wallons étaient en train de se battre et se battent dessus la police arrive pour séparer on dit les wallons d'un côté et les flamands de l'autre et puis la majorité qui était là a dit et nous les belges alors donc moi j'ai envie de demander pendant que les les bamilekés soit disant ou les 10 millions de nordistes se battent et nous les kamourounais alors vous allez faire quoi de nous c'est ça la réflexion aujourd'hui qui devrait nous animer mais moi je sur ce plateau je pense que je suis le plus pauvre ou le moins attaché à l'état mais donc je veux quand même dire que je bénéficie de cette liberté pour dire pour appeler à une sorte de je ne sais pas la paix la paix oui maintenant dès que j'ai dit ça on va même me dire pourquoi tu viens parler de paix parce que la guerre a un air c'est l'argent la guerre nourrit on investit massivement là dessus en intelligence en finance mais personne ne veut travailler pour la paix c'est pour ça qu'on est des parents pauvres aujourd'hui de ce discours là mais maintenant qu'est-ce que je peux dire concrètement et qui va incarner cette figure peut-être j'aurais suggéré je n'ai rien à dire au champ de l'état mais je pense qu'il serait peut-être opportun de réfléchir à une sorte de palabre africaine autour du Baoba une sorte de match on le faisait devenu au dialogue national oui peut-être mais est-ce que le dialogue national avait ses bases d'ouverture j'étais pas là ah mais voilà donc créons pendant qu'on est encore tous vivants on pourrait même le transport oui mais j'en ai dit avec toute l'intelligence qu'on a c'est pour ça que monsieur Obama rappelez-vous que je vous disais la dernière fois ici qui incarne encore la valeur du Baoba peut-être le président mais là il est il est président mais est-ce qu'il y a encore des figures je pensais comme ça vaguement aux gens comme Kungwe Dima ou enfin je dis n'importe quoi mais je sais mais enfin la paix est incarnée par les hommes au moins c'est-à-dire que derrière cette idée-là d'aller vers l'apaisement vers une concorde il y a quand même des gens qui vont incarner si je convoque ici le père Joseph Ouna on va me dire c'est pas ça le problème non c'est là le problème il faut qu'il y ait des gens qui assument qui peuvent faire le consensus oui oui déjà ces gens du consensus doivent être déjà consensuels c'est-à-dire présenter un visage une bonhomie naturelle pour incarner toute la nation c'est-à-dire moi je suis choqué d'entendre aujourd'hui encore ces petits relents de tribus parce que rappelez-vous que la guerre quand on parle de terrorisme au Cameroun on ne remonte pas seulement en 90 à l'université mais avec les marches politiques l'ouverture les barrières de la bol qui tournent mais tout mais il y a aussi l'avant-indépendance ces combats d'avant-indépendance là n'ont pas encore totalement été soldés et je pense qu'il y a encore ce petit rélan ethno-tribalo populo politiste qui amène à pourrir l'engagement politique c'est-à-dire la scène politique viable l'après-BIA ça sera quoi ça sera quoi le contexte on ne peut pas être Camerounais et aujourd'hui et continuer de parler d'ethnie pour sortir de là moi j'ai regardé et ça je suis sincère là-dessus j'ai regardé un reportage sur le Cameroun dans les années 56 quand on inaugurait à l'UQAM on disait que le Cameroun a 30 ethnies on bascule en 82 quand le président arrive TF1 en France 2 envoie une équipe au Cameroun ils font 3-4 mois de reportage ils disent que le Cameroun a 5 ethnies et aujourd'hui en 2021 par magie on nous dit qu'on est 350 groupes ethniques et tout et même plus ça veut dire qu'est-ce qu'il y a un groupe ethnique qui naît tous les jours par une idéologie ou bien par un vrai substrat culturel c'est important parce que nos parents se visitaient les gens voyageaient la confraternité les mariages on ne peut pas nous enseigner aujourd'hui qu'on doit retourner à la source de ce que nous sommes c'est-à-dire le partage le vivre ensemble c'est de ça qu'il s'agit et qui va donc incarner ces valeurs qui va donc engager ce grand chantier je pense que nos les politiques d'hier ont été faites pour cela et je voulais quand même chuter en disant que quand votre père vous laisse un héritage même si la maison est inclinée vous pouvez avoir honte mais vous ne fuez pas vous dites voilà notre maison et c'est à vous de la redresser c'est-à-dire le chantier aujourd'hui nous concerne plus et nous devons tous nous engager vers cette paix je sais que c'est un discours qu'on n'aime pas entendre mais moi je m'arrête là et je pense que je suis sincère avec ma conscience et avec moi-même tous ces gens qui se déchirent là qui déchirent le drapeau qui se battent ces guerres politiques si c'est ça la politique arrêtons la politique et allons au champ de travailler et allons développer nos usines il nous reste 10 minutes à passer ensemble on va essayer d'écouter les uns et les autres ce qu'on devrait faire pour que on n'arrive pas à ce dont parle le professeur Mathias Errico on a quand même posé la question Albertine Bichaga de savoir qu'est-ce qu'on devrait attendre de la diaspora camerounaise est-ce qu'il y a une diaspora positive qu'est-ce qu'elle fait écoutons la chronique d'Albertine Bichaga venus de leur pays d'origine ils se retrouvent hors de ses frontières dispersées à travers le monde on les appelle ainsi la diaspora celle du Cameroun difficilement quantifiable et toutefois comme toutes les diasporas du monde constituée d'un ensemble hétéroclite d'hommes et femmes issus de plus de 200 tribus ethnies que compte le pays estimé à près de 100 000 en France et un peu moins dans d'autres pays européens tels que la Suisse les Camerounais du reste du monde s'illustrent surtout par cette franche non négligeable de personnes hautement qualifiées ou excellentes dans leur domaine de compétences et dont le rôle pourrait sans aucun doute participer efficacement au développement social et économique de leur pays d'origine et pourtant en 2020 une étude intitulée évaluation du financement du développement financée par le PNUD révélait que la diaspora camerounaise contribuait très peu au financement de l'économie nationale sous fonds d'envoi de fonds 0,9% en 2017 selon cette étude contre 8,45% pour le Togo ou encore 10% pour le Sénégal à la même période une faible contribution de la diaspora camerounaise qui s'explique aussi par plusieurs facteurs posés sous forme de doléances légitimes que portent ces Camerounais d'ailleurs accès à la double nationalité création des plateformes d'échange représentativité dans les grandes institutions entre autres toutefois au-delà de leurs contributions financières ces hommes et femmes d'ici ailleurs sont surtout considérés comme des ambassadeurs ceux de l'image et du nom de leur patrie dont ils ne sauraient se défaire même par la force d'une décision administrative n'est-il pas de notoriété publique qu'ailleurs au moindre écart nous sommes souvent ramenés à nos origines c'est parce que par la force divine peut-être l'on est et démeure d'où nous sommes originaires avec la mission de faire briller le tricolore vert ou jaune pour le cas du Cameroun qui n'appartient à personne comme leurs frères restés au pays les Camerounais de la diaspora ont droit à faire montre de leur divergence politique et même de leurs opinions mais leur responsabilité est plus grande s'accorde à dire des sociopolitiques car faisant partie de ce groupe qui représente fait naître du pays sur d'autres territoires ainsi leur contribution à la défense du patrimoine national est fortement espérée plus leur trajectoire est source d'inspiration pour des milliers de jeunes Camerounais pour qui ces derniers ont déjà réussi l'espoir de partir Francis Nganou Joël Mbib Ernest Simo Samuel Eto Denis et Poté entre autres sont ces personnalités érigées en modèle pour avoir décidé de porter haut l'étendard de la patrie même en faisant seul parfois leur schéma sans soutien cette diaspora que l'on qualifie de positive celle qui n'a pas forcément vocation à se taire face aux injustices mais qui malgré tout et par-dessus tout a pour devoir de protéger le Cameroun de l'opprobre Albertine Bichiaga si précieuse si intelligente et quelle plume merci pour cette analyse Albertine Bichiaga il nous reste 5 minutes à passer ensemble on va permettre à chacun de dire un dernier mot il faudrait peut-être non 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 au contraire est-ce qu'il ne faut pas dire un mot sur l'action du ministre directeur du cabinet civil qui a quand même pu obtenir l'interdiction de cette marche parce qu'on se demande bien si la marche n'avait pas été interdite si on se retrouvait peut-être avec 5000 personnes à 500 mètres de l'ambassade du moins de l'hôtel interconsonantale et il devait être assez difficile de contenir les troupes oui ça c'est une action qu'il faut saluer au plan juridique c'était très bien pensé de saisir la justice puisqu'il avait des arguments solides qui ont milité en faveur de la décision de l'interdiction mais je ne pense pas que ces gens-là auraient pu réunir 5000 personnes je ne le pense pas je ne crois pas en leur grand nombre ils font plus de mal vous savez nous avons une très très grande diaspora elle est nombreuse on parle de 12 000 ingénieurs Martial disait qu'il y en a à peu près je crois 6 000 ou 8 000 en Allemagne seulement on parle de 6000 médecins et donc il y a une diaspora utile dont on n'entend pas dont on entend le silence à surdisant et comme dans une salle de classe comme dans un amphi il y a le bruit de ceux des paresseux des gars du fond qui empêchent les gars du travail il y a le bruit des gars du fond ceux qui jettent les awaks derrière les troubleurs qui font en sorte qu'on n'entende pas le travail efficace de la diaspora de la véritable diaspora camonaise donc vous avez en Suisse à Genève un ramassis de délinquants un ramassis des gars qui ne font rien du tout un ramassis des gars qui sont venus en réalité parce qu'ils sont payés 50 euros pour être présent les 45 000 euros qu'ils ont on paye alors ah oui ils sont payés vous croyez ils sont en train de travailler ils travaillent leur argent puisque sinon ils font vous croyez quel est le gars de la diaspora qui va quitter son bureau là où il travaille il gagne son argent et il va partir faire la manifestation son patron va le virer vous croyez que ce qui manifestent c'est les gens qui n'ont pas le travail quel est le travail de l'autre qui faisait au biais calibré et machin un truc là quelqu'un de son travail il travaille quoi ils sont nombreux comme ça dont le travail consiste à aller faire grossir les manifestations et après ils touchent les salaires d'ailleurs j'ai suivi une vidéo avant même la manifestation où ils étaient en train de protester qu'on a dit qu'on a déjà payé le bus pour transporter les gens et certains ont détourné l'argent les 5000 euros et ils exigeaient qu'ils payent donc ces gars-là c'est pour ça que j'ai dit qu'au-delà des fumeurs de chambre au-delà n'est-ce pas des mais tous ils ne sont pas des fumeurs de chambre oui je suis d'accord je suis d'accord mais tous ont au plafond n'est-ce pas une fourmi hallucinogène une mouche hallucinogène c'est-à-dire tous ne comprennent pas les véritables enjeux parce qu'en réalité est-ce que vous vous êtes interrogé sur ce que l'état-suisse perd à cause de ces gens-là parce que pour une mobilisation comme ça on a sorti la police pour faire c'est la Suisse qui perd ou c'est le Cameroun qui perd la Suisse perd la Suisse perd l'hôtel continental va perdre des clients parce que on a fait une ceinture autour personne entre personnes ne sort alentour vous avez en face le café Nino en face vous avez le restaurant le Fourquet qui est juste à côté qui est enfermé c'est-à-dire que comme on a fait la ceinture à l'intérieur les clients ne vont pas aller là-bas le Fourquet va perdre de l'argent le café Nino va perdre de l'argent or nous sommes ici ces gars-là vont compromettre l'économie et vous pensez que la Suisse va agir prochainement en interdisant systématiquement donc de ce point de vue ils font plus de mal aux états qui les a émergés qu'au Cameroun même parce que chez nous on ne va pas remplacer le président en allant marcher là-bas sauf que chez nous ils salissent l'image de marque de notre pays mais c'est aussi un perdu pour un de gagner parce qu'en salissant notre image leur excentricité montre que nous avons souvent des raisons d'interdire les manifestations de nous méfier de ce qu'ils sont capables de faire parce qu'ils disent toujours que manifestation pacifique ils mettent toujours ça en gras pour dire que pacifique mais en fourmant leur couteau donc de ce point de vue nous appelons simplement la diaspora utile à ne pas se laisser envahir par les troubleurs du fond c'est-à-dire que les paresseux qui à l'université ils grillent souvent leur mandat c'est-à-dire que à notre époque vous ne pouviez pas redoubler deux fois donc ils ont grillé leur mandat il s'est constitué de qui ? le général Wanto c'est qui ? ce n'est pas les gars qu'on a chassé à l'université ce sont les parlementaires ils continuent leur guerre de 1991 un gars non c'est qui ? ce n'est pas un parlementaire qu'on a chassé de l'université en 1991 tous ces gars-là qui sont à la tête et qui ont été réunis par les jeunes un peu perdus un peu égarés et qui sont en train d'encourager là-bas ce sont des gars qui se sont déjà illustrés ici par cette violence moi j'étais là nous étions là en 1991 on les a vus agir on a craint on a craint pour l'équilibre n'est-ce pas social à cause de ce genre-là donc il faut que les médecins les ingénieurs qui sont nombreux dans la diaspora et dont on n'en entend pas parler essayent de suivre la recommandation du chef de l'État si vous êtes partis à la conquête du monde venez investir chez nous mais pour sortir il ne faut pas aussi qu'ils pensent que parce qu'ils sont sortis pour aller à l'extérieur on doit simplement leur dérouler le tapis rouge en l'accréditant de plus d'intelligence que nous qui sommes restés pour construire le pays donc ils ne pensent pas que parce qu'ils sont sortis ils sont plus intelligents que nous c'est nous celui qui a le monopole d'être là avant l'autre c'est tout ça qui amène ce petit ressenti on accepte bien parfois de gagner même 100 000 francs mais à condition qu'il y ait tout un agrégat de facteurs vous le savez bien c'est au niveau institutionnel c'est à dire montrer un peu plus d'amour je pense même que c'est ça vous avez dit que le président Nbya est un mondial de la paix mais il faut que ceux qui sont chargés de l'implémenter soient vraiment dans cette effectivité parce que tout le monde a envie de rentrer il n'y a pas de banque camerounais à l'étranger ni de mauvais tout le monde a envie de rentrer mais c'est par rapport au déclassement sociologique ou sociétal que les gens gardent leur frustration et je pense que dans les prochains jours moi je vais peut-être engager ce combat à aller rencontrer les Camerounais les plus frustrés les plus aigris c'est pas possible qu'on dise que les gars sont partis de leur université au Cameroun parce qu'ils étaient fâchés ou médiocres ça veut dire que il y a cette médiocrité qu'on a emballé qu'on a encadré et qui ne peut pas être un mouvement politique d'élévation parce que la méritocratie aussi c'est de faire en sorte qu'une société se développe avec des valeurs et en plus des valeurs il faudra qu'on acquière le work hard le hard work il faut qu'on apprenne à retravailler très dur si on avait déjà travaillé par le passé et je finis par ça il faut aussi qu'on ait la science le know-how si on fait tous les discours et on évite la science qui est la recherche fondamentale la recherche appliquée l'industrie de masse on ne va pas réussir à donner le savoir à tout le monde et ça sera ça notre cancer et le cancer du côlon j'aimerais qu'on connaît profonde peut-être en 4 secondes vous voyez alors vraiment bien ce que je peux dire c'est que la paix est l'idéal c'est l'idéal auquel on peut aspirer à condition que ce soit une paix saine une paix républicaine une paix responsable les gens sont libres d'avoir des divergences d'idées mais un minimum de choses à respecter sans lesquelles un pays n'est pas possible il y a des institutions il y a des valeurs il y a la politesse la civilité et il y a le sérieux et aussi bien les Camerounais de l'intérieur que de l'extérieur ne respectent pas toujours tout ça sauf que les Camerounais de l'extérieur la différence c'est qu'ils se croient tout permis parce qu'ils sont à l'extérieur c'est le facteur qui fait que ces défauts qui sont des défauts structurants chez nous les Camerounais sont beaucoup plus visibles là-bas une fois qu'on est parti sur des bases saines tout devient possible on a un esprit qui permet la coexistence républicaine parce que nous sommes tous des fils du Camerou d'accord on va remercier à ce qui était là M. le ministre on vous remercie infiniment Martial M. le directeur on rappelle qu'on a appris il y a peu le décès de Thialaï Somba le pasteur Thialaï Somba qui est donc passé des vies à trépas ce n'est pas encore une source officielle il y a le pasteur qui a annoncé et sur l'actual plusieurs personnes annoncent sa mort on nous rappelait peut-être la confirmation d'ici là il ne faut pas qu'on annonce quelque chose qui n'est pas vrai et nous rappelons également que ce jour c'est le Nelson Mandela D malheureusement qui intervient cette année au moment où Jacob Zuma est en détention du côté de l'Afrique du Sud on va souhaiter une bonne fête du ramadan des moutons à tous les musulmans du Cameroun qui vont le faire d'ici des jours d'ailleurs à journée de demain férié chômé sur l'ensemble du territoire national camerounais on va se quitter on a voulu rendre hommage à celui qui a permis que les manifestations ne se déroulent pas on se quitte et on vous suggère le reportage réalisé par Delphine Assigaye un peu sur l'hommage rendu à M. Samuel Bondayoulé à la fin vous aurez la fin le générique de fin on se retrouvera dimanche prochain à la même heure on vous souhaite une bonne journée en compagnie des programmes de Big News le meilleur c'est qu'il signifie par ailleurs regardez d'abord le portrait Samuel Bondayoulou est l'homme qui murmure à l'oreille du chef de l'état camerounais sa nomination au poste de directeur du cabinet civil n'est pas anodine comme l'a dit le président lors de son discours à la nation du 10 septembre 2019 le choix de ses collaborateurs est principalement guidé par leurs qualités humaines et professionnelles leurs compétences et leurs expériences Samuel Bondayoulou l'homme né le 12 janvier 1957 est un diplomate chevonné un fin négociateur depuis 1985 il est au service du Cameroun il démarre sa carrière à la fonction publique à la direction de l'information au ministère des relations extérieures travailleur pétri de talent il a par ailleurs gravi les échelons de ce département ministériel en s'occupant par la suite des relations avec la presse avant de devenir sous-directeur des organisations sud-sud et directeur des nations unies et de la coopération décentralisée en 1997 Samuel Bondayoulou le natif de Saint-Mélima dans le sud a également été secrétaire général par intérim au ministère des relations extérieures entre 2004 et 2008 et c'est en 2008 ayant comblé les attentes sur le plan national qu'il est appelé à servir le Cameroun au-delà de ses frontières il est nommé ambassadeur du Cameroun au Gabon un poste qu'il a occupé jusqu'en avril 2016 lorsqu'il est appelé à assumer les mêmes fonctions en France considéré comme le chirurgien de la diplomatie moderne Samuel Bondayoulou est un homme dynamique propriétaire de plusieurs plantations il vaut une passion aux travaux agricoles un amour et une richesse qu'il a hérité de son père un riche commerçant de cacao et grand partenaire des commerçants grecs à l'époque où le cacao était encore un luxe profitant de ses moyens financiers son père lui offre un cursus dans les meilleures écoles et universités il fait ses études de sciences politiques à l'université Jean Moulin de Lyon en France où il obtient un diplôme d'études approfondies en droit public depuis le 2 mars 2018 par décret présidentiel Samuel Bondayoulou est le 9e directeur du cabinet civil de la présidence de la république depuis son arrivée ce proche collaborateur a toilité les relations entre le Cameroun et le reste du monde le chef de l'état s'est plusieurs fois rendu dans des sommets et conférences à l'international pour apporter le savoir-faire camerounais le président Paul Biard a pris part à la 6e conférence de reconstruction des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida la tuberculose et le paludisme à Lyon en 2019 un mot sur l'engagement du Cameroun contre le sida nous sommes engagés nous avons contribué pour au moins 3 milliards pour la lutte contre le sida pour la lutte contre le sida